Bonjour, le phénomène du chômage est un phénomène mondial. Il n'existe pas une solution au chômage, mais un ensemble de solutions au phénomène du chômage. L'une des solutions les plus efficaces à mon avis, c'est la création d'entreprises ou l'auto-emploi. Malheureusement, l'auto-emploi et la création d'entreprises se butent à la difficulté d'accès au financement. Nous avons les difficultés d'avoir accès au financement auprès d'une banque conventionnelle ou auprès d'autres institutions. Les programmes étatiques de promotion de l'emploi également ont des critères pour avoir accès à leur financement, des critères qui ne sont pas toujours accessibles au premier arrivant. Finalement, les populations se retournent vers ce que j'appelle le financement personnel par opposition au financement institutionnel. Lorsque vous avez une personne de votre famille qui est nanti, riche, qui a les moyens, vous pouvez vous tourner vers cette personne pour financer un projet que vous avez, que vous lui présentez, qu'il accepte de financer. Malheureusement, il y a le mythe du riche à l'abri du besoin et l'illusion du rôle de justicier qui vient mettre à mal ce financement personnel. De quoi s'agit-il ? Vous avez des personnes qui vont voir le tonton du quartier pour lui présenter un projet mirobolant, parfois réel, souvent fictif, pour avoir du financement. Lorsque ce tonton part à souci de sortir l'intéressé du chômage pour apporter un changement dans sa vie, accepte de le financer, il y a abus de confiance. On se dit tout de suite, le tonton, il a beaucoup d'argent, il est à l'abri du besoin, il n'a pas besoin de cet argent, je peux en faire ce que bon me semble. Ce que les gens oublient, on n'est jamais assez riche pour être à l'abri du besoin. On a toujours des besoins, quelle que soit sa richesse. Ce mythe de penser que le tonton est à l'abri du besoin et que donc le financement qu'il a mis à disposition pour un projet précis, qu'on a détaillé lorsqu'on est venu le voir, le mythe qui consiste à penser qu'on peut prendre son argent pour en faire l'usage ce que bon semble à soi, est un mythe pur et simple. Il faut une réforme des mentalités parce que la conséquence de tels agissements et de cette attitude est qu'on ferme le robinet à d'autres qui ont des projets souvent réels qui viennent par la suite pour proposer ces projets-là aux personnes menties, de leur famille ou un homme politique du coin ou un fonctionnaire à côté qui a les moyens évidemment de financer. le financement personnel est une ressource très très importante qu'on peut exploiter mais malheureusement l'abus de confiance fait que ce financement devient difficile à obtenir. bien souvent on se demande pourquoi est-ce qu'on a autant de flux financiers illicites, des capitaux qui sont envoyés à l'extérieur dans des banques en Europe, en Suisse, aux Etats-Unis, ailleurs. C'est bien évidemment souvent parce que les personnes qui sont entrées en possession de ces capitaux pour une raison ou une autre se sont fait arnaquer plusieurs fois, se sont fait abuser par des jeunes du quartier, des membres de la famille, des amis, des anciens camarades d'université qui viennent leur proposer des projets et qui n'arrivent plus à terme. Des fonds qui sont dilapidés par la suite et après avoir connu ces cas, ils se recroquevillent dans leur carcan préférant laisser les fonds dans une institution bancaire prêt à se contenter des intérêts générés par ces fonds plutôt que de faire travailler ces fonds-là, de confier ces fonds à des personnes qui ont peut-être la capacité de gérer ces fonds. L'autre aspect, c'est ce que j'appelle l'illusion du rôle de justicier. Il y a certaines personnes qui vous diront, oui, en face de moi j'ai un douanier, c'est un douanier qui a amassé de l'argent, c'est l'argent du contribuable, c'est un homme politique, c'est de l'argent sale et donc si je l'arnaque ou je lui propose un projet et puis après je détourne le fond, et bien je ne fais que blanchir cet argent sale qu'il a obtenu. C'est une illusion parce que la seule conséquence directe de cette attitude évidemment, c'est de fermer le robinet à d'autres personnes qui auraient pu obtenir du financement de ces personnes pour développer une activité génératrice de revenus ou pour lancer une entreprise, que ce soit l'auto-emploi ou pas. pour que le financement personnel par opposition au financement institutionnel prospère, il faut un changement de mentalité. bien souvent nous voyons des familles où vous avez un homme très riche et beaucoup d'autres membres de la famille qui sont pauvres. de loin on se dit pourquoi est-ce que le riche n'aide pas ses frères à gravier les échelons de la société, à devenir riche comme lui. mais de près, lorsqu'on les questionne, on se rend compte souvent que ces personnes riches de la famille ont à plusieurs reprises aidé leurs frères, leurs soeurs, les autres membres de la famille, de la communauté, du village, du pays, d'autres, même des inconnus, mais qui n'ont pas mené leurs projets à bien. Lorsque dans la famille vous avez quelqu'un que vous avez aidé sur 10 différents projets aujourd'hui, je vais vendre de la tomate, j'ai fait des renseignements, j'ai fait l'étude du marché, c'est rentable, vous avez du financement quelques mois plus tard, tout l'argent est dilapidé, deux jours plus tard, je vais vendre de l'essence et voilà, c'est rentable, j'ai fait mes analyses, c'est bon, vous recevez le financement de la même personne, ça ne marche pas, à un certain moment, cette personne va connaître la fatigue, la fatigue du bailleur à un certain moment finit par toujours arriver. Et bien, il faut adopter l'approche de l'acquisition de la connaissance de la pêche plutôt que l'obtention du poisson. Lorsque l'on va chercher du poisson tout le temps auprès d'une personne, cette personne finit par se lasser, mais lorsque l'on préfère plutôt acquérir la connaissance nécessaire pour pêcher soi-même son poisson, on se rend autonome, on se rend indépendant. C'est ce chemin qu'il faut choisir pour faire prospérer les choses. Et bien, une des solutions les plus efficaces contre le chômage, c'est l'auto-emploi et la création d'entreprises. Cela passe par un financement. Étant donné que les financements classiques sont difficiles, les financements conventionnels sont difficiles à obtenir, le financement personnel est une ressource très importante. Pour pouvoir en profiter, il faut une réforme des mentalités. Il faut adopter la bonne attitude. Se dire que le riche n'est pas à l'abri du besoin, ne pas se transformer en justicier. Parce que comme on le dit chez moi, lorsque vous voyez le cadavre d'un malfaiteur au sol et que vous lui donnez un coup de pied, vous ne faites qu'ajouter du mal au mal. Si vous êtes un homme bien, vous devez adopter les attitudes d'une personne bien et ne pas chercher à s'ériger en justicier. Pour finir, lorsque vous avez un membre de la famille, que ce soit un proche, un ami, un ancien collègue, une personne du quartier qui vient solliciter votre aide pour lancer un projet et que vous voulez essayer le financement personnel, prenez quelques mesures, à savoir faire signer un contrat, obtenir des décharges, détailler le délai de remboursement de votre agent pour lui donner cet aspect officiel, même s'il n'est pas comparable aux mesures et aux critères mis en place par les banques conventionnels et pour l'obtention des prêts institutionnels. Votre coach Mouda Chirou Badamassi, merci pour votre aimable attention. Sous-titrage ST' 501